15 de France, les avants de Toulouse et La Rochelle, les trois quarts de Bordeaux pour former la première liste de Galtier. Dans moins d'une semaine, le 17 janvier, Fabien Galtier dévoilera sa première liste post-Coupe du Monde. L'ossature sera formée de joueurs du Mondial avec les avants de Toulouse et La Rochelle et les arrières de Bordeaux-Bègle. Tout arrive. À moins d'un mois de l'ouverture du tournoi à Marseille face à l'Irlande, la Fédération et la Ligue ont trouvé un accord sous forme d'un avenant pour la mise à disposition des joueurs internationaux. La donne change quelque peu pour Fabien Galtier qui a bénéficié durant les derniers tournois de conditions jamais aussi favorables. Ce n'est plus 42 joueurs mais 34 joueurs que le sélectionneur de l'équipe de France aura à disposition en début de semaine. Le mercredi soir, ce groupe sera réduit à 28 joueurs et les six autres seront donc remis à la disposition de leur club, ce qui donnera un peu plus de latitude au club pour préparer le doublon du week-end. La semaine de France-Irlande, 2 février, ces joueurs seront libérés le mardi soir puisque le match a lieu le vendredi. C'est mercredi 17 janvier que Fabien Galtier livrera sa première liste pour préparer le premier match face à l'Irlande. Il n'y a pas de révolution à attendre. Si l'objectif le plus lointain est la Coupe du Monde 2027 en Australie, il y a un tournoi à gagner et une dynamique à entretenir pour rester dans la lignée du premier mandat de Fabien Galtier. Nombre de joueurs ayant disputé la Coupe du Monde sont donc attendus dans cette liste qu'on pourrait résumer ainsi, les avants du stade Toulousain et du stade Rochelais et les trois quarts de Bordeaux-Bègle. Les Toulousains Cyril Baye, Julien Marchand, Pito Movaca, Thibaut Flamand, dans la mesure où il aura rejoué d'ici la puce qu'il est actuellement blessé, François Cross et Anthony Gelon sont partants. Ils seront rejoints par Emmanuel Mifou, désormais éligible, qui va passer devant Paul Willems et Romain Taofi-Fénois. A ce même poste de numéro 5, où le 15 de France se retrouve désormais bien fourni, le catalan Pozzolo Tuilagui, force de la nature, est également attentivement suivi. S'il n'est pas rappelé pour le tournoi, il le sera pour la tournée en Argentine au mois de juillet. D'autant que la tournée ne concernera que des joueurs ayant été peu sollicités pendant le tournoi 2024 ou qui ne seront pas finalistes du top 14. Deux porteurs plaient beaucoup. À ces avants de Toulouse, il faudra rajouter ceux de La Rochelle Huignatonio, Redawardi et Grégory Aldrit. Chez les trois quarts, le plus gros contingent viendra de Bordeaux-Bègle. Et quels contingents ? Maxine Lucu, Mathieu Jalibert, Daniel Penaud, Louis Bielbarret, Yoram Mephana. Les cinq sont susceptibles d'être titulaires en même temps. Un sixième joueur de l'Union est susceptible de les rejoindre puisque le staff du 15 de France suit de très près le centre Nicolas Deporter, le champion du Mont-du-Vin. Chez les demi-de-mêlée, en l'absence d'Antoine Dupont, le racine-man Nolan Le Garek va entrer dans la rotation. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.